On va faire une halle derrière ce caillou parce que sinon on risque d'être en visuel des gatling. Ok Boon tu me lâches un drone, à l'époque tu continues de me surveiller cette zone et je ne sais pas si tu te tiens prêt. Attention c'est une tourelle fixe, je vois une tourelle fixe, je repère une batterie fixe. Et sur la tourelle je ne vois qu'un seul pax sniper avec ghillie. Ça va même. D'accord donc Spad tu vas essayer d'obtenir un visu sur ce sniper qui est sur la tourelle. Je t'explique, il est orienté pleine ouest. J'ai un visuel partiel. Ok, tu as moyen de trouver un visuel convenable ? Je dois pouvoir le traiter dans ces conditions en fait. Alors tu traites. Traiter. D'accord. Ensuite, il y a également à l'entrée de la route un espèce de bunker avec tas de sable. Visuel. Ok, tu peux le traiter lui aussi ? Affirme. Ok, tu traites quand tu veux. Traiter. D'accord. Qu'est-ce qui reste sur zone ? Quelques pax qui patrouille, deux qui vont vers l'entrée. Ok. À l'entrée d'ailleurs, il y a un bunker. Ah oui, mais c'est celui que je pense que ça se fait ? C'est le bunker traité par Spad. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que très certainement, on va progresser par une entrée sud sur la zone. Parce qu'il y a un bout du mur qui est tombé à ce niveau-là. En fait, on va faire deux équipes et on va nettoyer complètement le campement. Mouns, tu vas partir avec moi et puis on va prendre la gauche du dispositif et entrer du coup par l'entrée qui est complètement à l'ouest. On va rentrer à l'intérieur par un vecteur du coup nord. Ok. Apok et Spad, il y a actuellement un gars qui patrouille et qui vient de rentrer sur le campement. Vous allez vous approcher, prendre le mur d'enceinte qui sera juste devant vous et vous allez progresser main gauche du coup pour aller vers le nord. Et je veux que vous entriez dans le campement par la route principale. Ok. L'objectif est simple. Apok, est-ce que tu as un visuel sur le mec qui descend ? J'ai un visuel sur le mec qui descend. Alors, tu traites, il est tout seul. Enfin, tu peux. Traité. Ok, donc sur le campement, il nous reste une patrouille de deux qui a l'air de s'approcher de la route. Donc très certainement, ce sera à vous d'engager. Je ne sais pas si c'est Apok. On a également du PAX qui part complètement vers l'ouest et qui descend vers ce qui me semble être un BTR. Et je pense que d'après les informations que nous avons, les documents sont dans le bâtiment qui est le plus au nord du dispositif, celui avec les deux antennes vertes sur le toit. Oui, c'est un bâtiment de COM. Ok, vous le voyez. Je ne sais pas si tu le vois aussi. Le bâtiment avec les antennes radar ? Oui. Apok, tu l'as vu également ou pas ? Affirme. Ok, donc on va commencer à se séparer. Donc je répète, avec Boons, on va partir directement en pleine ouest et on va rentrer vecteur nord sur le terrain et vous deux, vous allez passer par l'entrée principale. Le truc, c'est de temporiser l'entrée de manière à ce que vous... L'idée, c'est que vous rentriez au moment où il n'y a personne sur la route et que vous commencez à vous diriger directement vers le bâtiment en question. C'est-à-dire à un moment où il n'y aura pas la patrouille de deux sur la route principale. C'est compris ? Oui, sauf que ta patrouille de deux, elle sera sur la gauche. C'est-à-dire que tout notre flanc gauche sera exposé avec Apok. Alors je vois la patrouille de deux actuellement. La zone où elle est actuellement, c'est le genre de position... Alors plus maintenant, mais dans les deux secondes qui ont précédé, c'est le genre de position idéale pour votre progression. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur le campement, vous restez sur la droite de la route au véhicule blanc qui est sur la droite, vous bifurquez vers la droite et vous commencez à vous diriger vers le bâtiment avec les radars. Ok. On va attendre un petit peu qu'ils continuent leur... Ok, les deux gugus reviennent vers le chemin. Ouais, normalement ils vont commencer à tourner vers la gauche. Ok, parfait. Apok et Spatz, vous pouvez commencer à y aller. Je suis. Je change les plans Boons, on ira sur le terrain que si c'est nécessaire finalement. Ok. Il y a une prison avec un prisonnier. Ok. Ils sont de dos, vous pouvez traverser la route et commencer à avancer. Traversez la route et passez le mur main gauche. À droite, à droite, à droite. Spatz, à droite, voilà. Ok. Et là, normalement, vous devriez pouvoir enjamber le mur. Juste avant, Spatz. Ok. Là où il y avait la pop qui vient de passer. Ouais, vu. Merci. Ok. Il n'y a personne, vous pouvez y aller. Le bâtiment est face à vous. Pour l'instant, c'est bon, il n'y a personne dans le coin. Un de traité. Je suis rentré. Ok, il y a une carte à prendre. Quelque chose à prendre ici. Je te couvre. Ok. Les deux gugus sont venus sur la route principale. Cache-toi, cache-toi. Je suis en train de faire la photo. Wins, tu as moyen de prendre le visuel sur les deux gars qui bougent. On peut le faire. Quelle coïncidence. On va retrouver Steve et l'interroger sur Reed. Vous sortez et vous revenez sur vos pas. Même chemin ? Oui. On va en ordinateur, j'en profite juste vite fait pour... Ok. J'ai pris, j'ai reçu les infos. On peut sortir ? Ouais. Et quand vous allez au mur, vous enjambez le mur si c'est possible. Et là, vous descendez directement, vous sautez sur la route et vous traversez la route et vous allez plein nord. Ah Poc, c'est bon ? C'est bon, je te suis. C'est bon. Attention Projo, attends Apoch. Vas-y Spatz. Ok Apoch, vas-y. Traverse. Ok, vous continuez tout droit. On va décrocher Boone si on veut les rejoindre. Tourne un petit peu à droite. Encore un peu plus à droite. Continue vers la droite. Voilà, tu vas t'arrêter ici tout de suite. On va sortir du véhicule ou on se met à couvert derrière le véhicule ? Ok, je vais me changer moi. Je veux que Spatz et Apoch vous équipiez vos snipers. Boone, tu me fais une Rocodrone et je te supporte avec mon drone également. Je pense que le vétéran qui est sur la gauche du dispositif est isolé au moment où il sort de la tente. Ça nous fera une possibilité de progression. À couvert des tentes, on s'approchera. On est un peu loin, je pense. On pourrait se permettre d'être plus près. Ok, j'attends que Spatz soit OP. Je suis opérationnel. Alors, je compte 7 Pax côté avion et le 8ème qui est le lieutenant. Donc 8 au total ? Ouais. Ok, Apoch quand tu disais que tu trouvais qu'on était un peu... Waouh ! 330 mètres avec la brume qu'il y a et tout, je pense qu'on peut largement se permettre de se rapprocher. En véhicule ou à pied tu veux dire ? Les deux. On va se faciliter le tir si on se rapproche. Là on est à plat par rapport à eux, donc on ne peut viser que le haut de leur torse. On ne peut pas trop se permettre d'avoir du drop et de le rater. Donc je pense que notre position est hyper favorable pour Spatz, c'est bon. Ok. Alors tout le monde est pareil, on va commencer à faire la progression. Je vais prendre la tête. Allez go. On a découvert total, tu préfères pas qu'on prenne le véhicule ? Non, parce que je parie sur le fait que les tentes vont nous couvrir. Il y a une légère brume. Ok, on va se coucher par là. Alignez-vous tous derrière moi, de manière à ce qu'on fasse une espèce de ligne et qu'on soit le moins visuel possible. De ligne ou de colonne ? Colonne, pardon. Est-ce que vous voyez le gars, les snipers, qui est du côté des chiottes ? Il est tout seul. Oui. Maintenant ? Oui. Traité. Ok. J'ai un autre soldat là qui est en train de bouger et qui rentre dans la tente intermédiaire. Je suis obligé de me décaler, cela ne sert à rien. D'être derrière toi, je suis pour rien. Je décale alors. Vous allez progresser tous les trois et puis moi je vais rester sur ma position pour vous faire un couvert drone. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous adociez aux tentes. Ah, il y en a un qui va se mettre à la position des chiottes là. Il est traitable. Tout de suite. Traité. Et bien, s'ils y vont tous aux chiottes, ça va être parfait. Oui. Pour l'instant, oui. Vous pouvez y aller. Approchez-vous, ils sont tous de deux. Même plutôt accoupi en marche rapide. Vous allez au dos de la tente centrale. Non, c'est pas. Ok, freeze. J'en ai un qui repasse du côté des chiottes. Ok, il est tout seul. Je veux qu'on me le traite. Traité. Tous aux chiottes, ils ont la colique. Ok, vous pouvez continuer de progresser. Il reste quatre packs sur zone. Il est surqué sur la droite. Tout droit. Prenez la première tente finalement. Ça a bougé. Ok, vous collez à la tente dès que vous pouvez. Spatz, tu vas rester sur ta position. Tu vas te coucher. Tu es invisible avec ta combinaison. Il y en a un qui va retourner au niveau des chiottes. Spatz, il va nous en occuper. Il est repéré. Ok, ça tire feu à volonté. Ennemi à terre. Un traité. Deux traités, je crois que j'ai traité le lieutenant. Trois traités à droite. Ok. On tourne par la gauche. C'est clair. C'est clair ? C'est clair. Bon, mais je peux venir alors. J'ai des documents ici. Je peux récupérer les documents en bonus. Il y a une caisse d'armement à récupérer où je suis. Dans la tente où je suis, il y a une caisse. Le journal contient la clé de tout le réseau de trafic à Kohali. Les itinéraires, les destinations, les manifestes et j'en passe les meilleures. Il faut qu'on s'introduise là-dedans pour copier leurs fichiers. Là, on aura tout ce qu'il nous faut. Je vous soutiens mentalement. Ça compte, non ? Vous avez pris le document ici ? Non. J'étais en train d'écouter le truc. Ok. Donc APOC, le prince du pilotage, il va nous amener cet avion à l'endroit où il faut qu'on l'emmène. APOC, t'es en autonomie. T'as les plans de vol normalement, tu sais où tu dois atterrir. Donc tu fais au mieux, c'est toi le pilote. Merci à tous d'avoir suivi. Ah, ça y est, je vois où est-ce qu'on va aller. On va passer à côté de Wartas, du coup, comme disait Schwarz. Je pense que la piste, elle est de Ouest vers Est. Ok. Donc de Ouest vers Ouest aussi ? Oui, mais disons que tu arrives par l'Ouest, alors c'est pour ça que je te dis de vers l'Est. Tu peux me dire quel vent on a ? Pas fort, 20 km heure. On est visuel sur la future zone d'opération, sur notre gauche. Ah oui. Ça va. Ouah. 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 Ouah! 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 Voilà, t'as la piste en face. Deux hélicos à gauche. Non, par contre, ça arrête, s'il te plaît. Oh non, plégez. La grosse classe. Superbe. Plégez. Ok, j'ai un visuel sur le convoi qui tourne sur le carrefour, donc préparez-vous. En visu. Je redonnerai le go pour le premier tir. Et on va s'occuper du camion et toi H-PAT plutôt, peut-être. Attention, dans moins de 10 secondes. 3, 2, 1, 2. Jeep 1, traité. Je pense dessus. Jeep 2, traité. Ok, je vais monter sur notre voiture. Dans le camion, je fais demi-tour. Un comptable qui tient un garage, c'est quoi cette histoire ? On doit investir dans différents business. Vas-y, vas-y. On n'est pas. On doit un jour. C'est quoi ça ? C'est quoi ? L'é Milk ? Sous-titrage ST' 501